Bonjour à tous, on est le mardi 26 mars, voilà, jour de course, c'est le jour où je ne travaille pas, c'est le jour où je vais donc chez Leclerc et ça tombe bien parce que c'est le jour où dans mon Leclerc il y a 10% de tickets Leclerc, j'y suis allée personnellement plutôt que de le faire livrer parce que c'est le prochain week-end, c'est Pâques et donc je voulais un petit peu regarder et voilà, ce fut très long, oui oui, mais bon, j'en ai eu pour 272 euros, ce qui est assez correct compte tenu de ce que j'ai acheté, je vais vous montrer, mais voilà, dans la mesure où le café, il y a déjà 20 euros de café, ça va assez vite, mais ça m'a pris du temps pour avoir un caddie assez équilibré, bien proportionnel au juste prix avec les promotions, à tout comparer et j'avoue que c'est long et fatigant, je dois mon super brushing autant magnifique que nous avons, allez, c'est parti, je vous montre ça, j'ai pris des huîtres, elles sont en date courte, on doit les manger sous 2-3 jours, ça va, on les fera demain soir, j'en ai pris deux barquettes, puisqu'Elise en mange maintenant et qu'elle adore ça, une ça fait un peu juste, deux, bon, ça descend toujours assez facilement, elles sont de Bretagne, ils avaient exactement la même catégorie avec de Normandie, je me suis dit, est-ce que je vais énerver le breton, c'est tellement facile à énerver un breton, mais non, allez, j'ai pris de l'issue-tout, parce qu'on va avoir plein de boulot et de ménage et que les torchons ne suffiront plus, c'est tout mélangé, parce qu'en fait, la cassière était super gentille, elle m'a attendue, mais en fait, chez Leclerc, les tapis sont tellement courts qu'elle est obligée d'avancer et elle m'a tout bien organisé, franchement, c'était un amour, mais voilà, après, j'ai pris des tomates cerise 99 centimes, j'ai repris des oeufs, j'avais pris une grosse barquette, mais entre les desserts qu'on fait, les oeufs qu'on mange sur le plat, des fois au petit déjeuner, ça va très vite les oeufs chez nous, donc toujours des oeufs de plein air, ça, voilà, c'est ça qui fait cher, mais en même temps, c'était en promotion, donc le premier acheté, 68% sur le second, ça revenait du coup à 10 euros le paquet, donc là, il y a déjà 20 euros de café, c'est du café en grain pour la machine, j'ai pris, je sais, enfin, elles sont françaises, bon, j'imagine que forcément, elles sont sous serre, mais j'en ai tellement envie, ce sont des tomates, donc voilà, un petit peu, hop, il y a deux comme ça, alors ce qui est marrant, c'est que le sans sucre ajouté est plus cher que l'allégé, alors que là, il n'y a pas de boulot, quoi, mais bon, hop, sans sucre ajouté, c'est pratique pour leur, pardon, leur petit goûter, les jours où ils partent directement à leurs activités, j'ai pris de la mâche, essentiellement pour Élise et moi, Johan déteste ça, voilà, salade de blé, je crois qu'en Belgique, vous m'avez dit, zou, j'ai pris de quoi faire des tartes flambées, on adore ça, forcément, je vais sortir les bouteilles, j'ai pris du vinaigre à l'échalote pour les huîtres, j'ai repris de l'huile d'olive, et là, franchement, je voulais exprès acheter l'huile d'olive de chez Leclerc, voilà, parce que ça fait 10%, c'est cool, pas une seule bouteille de chez eux, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, là, super promo aussi, les sardines, c'est toujours pratique le soir, même, voilà, ça se conserve, nous, on les prend au piment, Élise, je pense qu'elle goûtera, parce que maintenant, elle goûte de tout, pareil, ça, c'était en promotion, du thon, c'est pratique, il a commencé à faire beau pour emmener les salades pour un midi, et j'avais beaucoup aimé les briques de thon aussi, donc, hop, c'est pratique, c'est vite fait, du sirumi, c'est sympa pour l'apéritif, et c'est sympa pour mettre dans les salades, moi, je fais tout pour faire venir le printemps, mais, en même temps, on n'est qu'en mars, mais, tac, j'ai pris des dios, on les mangera demain midi, des dios de Savoie, sûrement, mais, enfin, il y a l'étiquette dessus, il s'en est, oui, bah oui, il y a le logo, ça, j'ai pris, ben, pour mettre, donc, de l'émantale, pour le couper en petit cube, pour mettre dans la salade, à Élise, puisqu'elle adore ça, à la cantine, et j'avais acheté des noix au drive, pour pas que j'ai pris du tzatziki, pour Lisette, j'ai pris de ça au saumon, en surgelé, j'ai déjà mis les pizzas au congélateur, j'ai repris des numéros uno, parce qu'on les avait mangés, j'ai une photo, je les mettrai dans le vlog de la pizza cuite, franchement, elles sont bonnes, vous pouvez y aller, on n'a rien eu à redire, j'ai repris de la purée, comme ça, ça dépanne, et j'ai repris des petits pois, comme ça, ce sont les meilleurs, et bien, pour mettre dans le riz cantonné, et ce soir, je vais faire des croque-monsieur, et j'ai pris du fromage comme ça, pour mettre dedans, c'est tellement meilleur que les toastinettes, donc, voici le pain, pour les croque-monsieur de ce soir, j'achète celui-là, parce que, bon, il n'y a pas de sucre rajouté, et tout ça, donc, je le trouve moins pire que les autres pains de mie, je n'aime pas spécialement le pain de mie, mais, les petits pains au lait, le truc récurrent pour Martin, pour son petit déjeuner, là, je n'achète pas la marque Leclerc, parce que, ben, ils sont meilleurs comme ça, ils se conservent mieux, nous, on se fait des petits toasts à l'apéro, mais vous savez que Martin, voilà, il ne mange que ça, sinon, rien, donc, je lui ai pris un paquet de brexelles pour lui, ça, c'est pour moi, c'est une couleur de cheveux, parce que, ben, demain, j'ai les enfants, jeudi, vendredi, je travaille, samedi, la journée est remplie, lundi, c'est Pâques, mardi, il vient poser les portes, et mercredi, nouveau, bel boulot, et là, franchement, je ne vais pas pouvoir tenir encore deux semaines comme ça, donc, ça m'ennuie de le faire à la maison, mais, voilà, je n'ai pas le choix, j'en ai deux comme ça, parce que j'ai de la viande hachée au congélateur, donc, je pourrais refaire un chili, il me restait une boîte de flageolets, dans mon placard, j'en ai racheté une, ben, c'est parce que j'ai commandé l'agneau chez le boucher, et que, voilà, repas traditionnel, avec les flageolets, et les petites patates, ils font du jardinage, entre midi et deux, elle m'a demandé d'acheter des graines, c'était juste pratiquement 5 euros, un petit paquet de graines, j'étais horrifiée, j'ai pris des radis, oui, voilà, elles vont encore me dire que je suis ravine, mais, sérieux, voilà, je lui en prendrai quand, j'irai de nouveau chez Action, la deuxième boîte d'haricots rouges, on a pris plein d'allume-feu pour le poêle, encore, puisqu'il continue à tourner, et puis, pour les barbecues, bientôt, bientôt, deux boîtes comme ça, pour le lave-vaisselle, ah, j'ai pris au citron, je déteste ça, voilà, c'est, je, pourtant, je prends du temps à faire les courses, mais, bon, c'est pas grave, on n'avait plus de pâtes, j'ai pris un paquet, ça change un peu, on les aime bien, les codorés, pour Martin, j'ai pris deux concombres, parce que, parce qu'il adore le concombre, on en mange tous, mais lui, c'est plutôt une passion, quoi, j'ai pris de la farine, parce qu'on fait beaucoup de gâteaux, donc, au maximum, le clair, mais, là, je n'ai pas pris le produit le clair, parce que celui-là, on le trouve très bon, il est moins cher, le riz éco plus, vous pouvez y aller, le basmati, plus, enfin, plus beaucoup de canton-tiges, et puis, la boîte se balade entre le rez-de-chaussée, et le premier, j'ai donc acheté deux boîtes, une pour le rez-de-chaussée, une pour le premier, des sacs poubelle, avec les liens qui sont tout seuls, c'est bien plus pratique, des éponges, je ris, parce que j'ai acheté des superbes éponges, quand j'étais chez Normal, et chez Action, des bonhommes qui sourient, et tout, Johan déteste, toi qui es du faux, lui acheter ces éponges-là, alors que moi, je les trouve vachement bien, pour chacun son truc, du chocolat, pour Tintin, pour son petit déjeuner, et pas que, du ketchup, pour Tintin, ça, c'est pour faire, des petits toasts, ça, c'est pour Lisette, parce qu'elle aime bien, les toasts, quand ce sont, quand c'est fait, j'ai pris un paquet, de pâtes, comme ça, toujours, les bio, elles sont vraiment pas chères, elles sont à moins d'un euro, donc elles sont moins chères, que les panzanis normales, donc, c'est juste pour varier un peu, parce que j'achète toujours, les mêmes paquets, sinon, ça, c'est pour, ben, les enfants, ils aiment ça autant l'un que l'autre, et puis c'est pareil, ça fait synonyme de fête, j'ai pris une boîte de maïs, même pour mon, mon plat mexicain, avec les haricots rouges, voilà, et puis, j'ai pris des limunées, avec Élise, ce sont des pâtes préférées, en ce moment, donc, Yoann, à chaque fois, elle me dit, ben, ce sont des spaghettis, je lui dis, ben non, c'est plus gros, mais, deux sachets de levure, comme ça, pour moi, c'est ma préférée, et c'est pas parce que c'est alsacien, c'est parce que je trouve qu'elle fonctionne mieux, en plus, c'est alsacien, alors, j'ai repris du sucre, comme ça, toujours pour, la pâtisserie, la moutarde, voilà, j'ai pris la marque du magasin, ça reste cher, la moutarde, mais, bon, du dentifrice, genre, je ne sais pas, ce que va me dire mon fils, parce qu'il a un problème, la menthe, ça fait trop frais, et, voilà, je vais attendre ces commentaires, demain matin, ou ce soir, qui dépend, de ce qui reste, dans le flacon, mais, un gros paquet, des mentales râpées, pour les pâtes, je pense que je vais faire des quiches, j'ai, pris de quoi faire, de la pizza aussi, donc, je ferai la pâte moi-même, parce que je n'arrivais pas, à me décider dans le rayon, donc, je me suis dit, bon, tu n'arrives pas, tu le feras, j'ai pris du jambon, comme ça, en date courte, puisque c'est pour ce soir, ça ira bien, c'est au torchon, qualité supérieure, bon, il n'a pas l'air, trop, trop moche, non, il n'a pas l'air moche, mais, bon, c'est juste que je n'ai plus envie de courir, encore ailleurs, pour en chercher, ça, c'est pour Martin, avec les petites billes, j'ai pris, ah, je sais ce que j'ai oublié maintenant, j'ai pris deux pots de mascarpone, pour faire du tiramisu, mais je n'ai pas acheté les boudoirs, ou les biscuits à la cuillère, quand même, voilà, vous savez que, chez nous, on aime beaucoup, enfin, les lardons, mais je prends au bacon, parce que c'est un chouille moins gras, donc j'ai pris trois barquettes, allez, ça va aller au congélateur, j'ai de la dinde fermière plein air, ça, c'est pour les enfants, ça, c'est pour nous quatre, c'était, bon, ça va, 16,90 le kilo, c'est pour faire du bœuf aux oignons, à nouveau, de la mozzarella, pour Ulise et moi, du fromage grec, pour les salades, je vous dis, je m'accroche, j'ai vraiment envie, en plus, là, il y a le concombre, les tomates, hop, pour les enfants, puisqu'il y a encore du gâteau au chocolat, et que la crème anglaise, arrive au bout, mais en plus, on va en refaire, puisqu'il y a grand week-end, j'ai donc repris du beurre, pour faire le gâteau, j'ai pris du magret de canard, je trouvais qu'il n'était pas cher, en revanche, pour en trouver du joli, ils avaient été assez dévalisés, sur le magret, et voilà, donc il n'y avait plus grand chose, j'ai pris un labéry, et un comme ça, il n'y a pas beaucoup de différence, de prix entre les deux, je crois même que celui-là, est un chouille plus cher, oui mais en fait, celui-là, ils faisaient tous le même prix, quasiment 8 euros, et celui-là, c'est un prix au kilo, mais je crois que celui-là, ça doit faire à peu près 22 euros le kilo, et le labéry, on est à 20 euros le kilo, bon, j'en ai quand même pris que deux, ça fait 7,60 celui-là, et oui, enfin 8 euros et des poussières, celui-là, donc, on sera plaisir quand même, même, ça a bien chuté, parce que c'était, c'était quasiment le double, pendant très longtemps, c'est cool, j'ai repris des flambilles, comme ça, pour eux deux, parce que l'autre soir, il n'en restait plus qu'un, et c'est Martin qui l'a mangé, et Lisette, elle était dégoûtée, donc j'ai repris, j'ai repris du comme ça, ça se garde, franchement, ça se garde longtemps, donc on va être tranquille, et pour Johan, j'ai pris ceux-là, donc on a tous fait l'effort de choisir au maximum des produits, le cas, pour les canalisations, ça recommence à s'écouler doucement, donc il y en a une qui m'avait dit, mais prends le ragan, ça porte bien son nom, allez, on va tester, il y avait un 5 minutes, mais j'avais peur que ce soit trop violent, donc j'ai pris le 15 minutes, ça va, j'ai pris un Schweppes 0, pour Elise, pour ses apéros de fête, ensuite je lui ai pris du Lipton, comme ça, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de sucre, donc hop, et ça c'est pour moi, quand je n'arrive pas à digérer, ça me donne un bon coup de main, et même des fois un peu quand on a mal à la tête, c'est super bien, et il reste des choses dans la voiture, à savoir le pack de lait, je crois que je n'ai pas rentré le vin, non, et donc le pack de lait, le vin, et la bière, ça va aller directement au congélateur, à la cave, donc, mais en fait, rien de nouveau, mais c'est vrai que pour aller avec le plat de pack, il y avait l'onologue qui était là, et il m'a conseillé du coup, une bouteille de vin, donc j'ai suivi son conseil, et puis j'ai pris une bouteille de vin d'Alsace, voilà, je crois que c'est tout, il me reste juste à tout ranger, il y a le ticket qui est là, alors, 273, ah oui, tout pile, bah oui, parce qu'on peut arrondir pour le cancer en ce moment, donc voilà, c'est pas parce que c'est pour le cancer en fait, j'arrondis toujours, mais là j'étais étonnée, je suis, ah, 273 tout pile, non mais bon, voilà, j'ai eu 20 euros de réduction immédiate, et 15,51 sur la carte Leclerc, du coup j'arrive à 138,24, bon, on se rapproche des 180 que j'avais l'année dernière pour partir en vacances, c'est un sacré ticket, mais voilà, ça prend du temps pour trouver le meilleur rapport qualité prix, mais je trouve que chez Leclerc, on y arrive quand même toujours assez bien, je vous montre le ticket, vous pourrez faire pause, voilà, 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 bon, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça, après je suis tranquille pour les trois prochaines semaines, je n'y vais qu'une fois par mois, mais demain, non, pas demain, jeudi, je vais donc chez Grandfray et Marie Blachère, et vendredi, j'irai à la boucherie récupérer mon agneau, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement donné des idées, et à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501